C'est pourquoi l'amnestie est liée à des événements politiques ou à des événements socio-économiques. Maintenant, l'objectif est de retrouver ces droits civils et politiques. C'est normal comme procédure. Le chef de l'État a le droit de faire des lois d'amnestie. Mais nous avons une débatte sur l'insécurité. Nous avons une loi. Pourquoi ? Parce que nous avons une autre loi qui parle de renforcer la démocratie. La majorité de la population, nous avons une contradiction. Cela dit que même les détenus qui sont libérés sont contre cette loi. Je pense que c'est lié au fait que l'insécurité, on va parler de l'insécurité sociale, mais il y a l'insécurité politique. Des Sénégalais ont quitté ici, Mali, à l'étranger, parce qu'ils avaient peur d'aller en prison. Parce que tout simplement, c'était des militants. On a reculé, la démocratie s'est affaiblie, au point que les militants sont les premiers dans l'insécurité politique. Mais si tu n'as pas le droit d'exercer la liberté d'expression, d'écrire, de penser, que tu as quel choix, sinon de quitter ton pays, c'est comme le greffier. Donc, la loi, je pense qu'il devait y avoir un préalable. La loi Melny, moi, je persiste à croire que... Mais que ça veut assurer ses arrières. C'est ça qui pose problème. Alors que sur le plan politique, l'amnistie, c'est normal, c'est logique. Mais si on a un débat sérieux entre APR et le PASTE, on ne peut pas dire que... C'est pas Tahaou, c'est pas Pérez, c'est pas machin, c'est le PASTE qui est au cœur de cette affaire. Le PASTE, calme, calme. Ils ont traité Ousmane Sanko de tous les noms. L'objectif, c'était de l'amener en prison et de l'interdire de participer. Deuxième objectif, c'était de dissoudre le PASTE. Mais quand m'a organisé ça, si ce n'est pas l'APR et la majorité présidentielle? Donc, s'il y avait une volonté politique, le courage, c'est de dire que nous avons un APR, nous avons un Bénon, nous avons un PASTE. Avant, nous avons une loi. Pérez, c'est ce qu'on a fait avec le PAS. Pérez, c'est le Jean-Cole-Maudon démarché. Après, il y a eu le PAS, il y a eu le PAS. Il y a eu le PAS, il y a eu le PAS. Mais il y a eu quand même le meurtre. Les gens ont oublié que le PAS a été tué. C'est après qu'il y a eu l'amnétie. Mais ça a supposé que Diouf et Ouad puissent au moins s'entendre sur un consensus. Tu prends le MFDC. MFDC, c'est le mouvement le plus vieux. Le plus vieux mouvement de rébellion. Ça dure plus de 30 ans. Mais PES, il y a eu discuté avec le MFDC, trouvé une solution préalable. Après, il y a eu l'amnétie. Il a fait combien d'années en prison? Mais tout le monde savait que c'est un procès monté. On l'a emprisonné 10 ans. Mais Senghor a réfléchi. Il a discuté. Il s'est rendu compte qu'il allait faire une erreur. Il a amnétié déjà. Donc, l'amnétie doit être un préalable politique. Et je crois que là, le président Macky Sall, pour moi, ce qui complique son projet, c'est qu'il n'y a pas de préalable.